Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire l'effet de surprise dans cette intro, mais finalement si vous avez vu le titre, vous vous doutez du sujet. Mais cela dit, si vous ne me connaissez pas beaucoup, vous n'allez peut-être pas le remarquer au premier abord, mais si vous me connaissez bien et que vous me suivez régulièrement, vous allez voir la différence. Que remarquez-vous ? Ça se voit, je n'ai pas fait mes sourcils. Je vous fais un avant-après pour que vous puissiez voir la différence de ce que ça peut apporter dans l'harmonie du visage lorsque vous réalisez un make-up simple ou un peu plus chargé, ça dépend. Dans tous les cas, pourquoi réaliser ses sourcils ? A quoi ça sert ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est obligatoire ? On va voir ça ensemble, je vous montre un avant-après. Hormis la lumière du jour qui a changé, on peut quand même constater que le avant-après est quand même assez flagrant. D'ailleurs, lorsqu'on fait les sourcils, ça ouvre le regard, c'est beaucoup plus ascendant. Alors évidemment, on n'est obligé de rien du tout, vous faites comme vous le souhaitez. C'est une demande qui m'a été faite depuis très longtemps et depuis presque le début de ma chaîne, quand j'ai commencé à ouvrir ma chaîne. Et j'en ai déjà parlé des sourcils dans une vidéo que je vous accrocherai ici, mais de toute façon, je vais vous mettre l'extrait que j'avais réalisé dans cette vidéo où j'avais réalisé un maquillage sur ma copine. C'était un maquillage plutôt destiné sur les peaux matures, mais dans cette vidéo, j'avais donné quelques astuces et notamment des repères pour les sourcils. Je vais aussi les réexpliquer sur moi, mais je voulais surtout vous montrer ce que ça pouvait rendre un avant-après. C'est un sujet qui a beaucoup, beaucoup intéressé certaines d'entre vous, sachant qu'il y a énormément de façons de les travailler. Dans cette vidéo, ce que je voulais surtout, c'est de vous donner plusieurs clés, plusieurs façons de les travailler, de manière à ce que vous puissiez trouver votre application ou vos applications, puisque vous pouvez utiliser plusieurs façons, suivant votre humeur, votre état du moment, vos matins pressés ou non. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie. Mais avant d'avoir cette liberté d'action, d'application, il est bien de connaître certaines bases qui vont vous permettre ensuite de gagner en liberté, de gagner en rapidité quand vous les aurez un petit peu plus assimilés. Donc vous avez vu le avant-après, maintenant on va passer à quelques subtilités. On continue avec les sourcils et vous avez vu la différence. Ça ouvre le regard, ça structure le visage. Et en fonction de comment vous êtes maquillé aussi, ça harmonise un peu mieux. Vous pouvez faire vos sourcils de façon différente, de couleur différente. On va voir ça ensemble. Je vous ai réalisé plusieurs mini tutos avec des façons différentes de les travailler, avec des outils différents, pour que vous puissiez avoir, comme je vous disais, toutes les armes pour essayer de votre côté la technique qui vous convient le mieux. Il en existe plein d'autres. Alors je pense très sincèrement que vous reverrez des suites de tutos sur les sourcils. Puisque déjà vous avez beaucoup de choses sur le marché, des nouveautés. Et autant vous voulez succomber à ces nouveautés. Moi j'aime bien aussi tester. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous avez peut-être à la maison des petites astuces auxquelles vous ne pensez pas. Gardez à l'esprit surtout que ça dépend de votre ligne de sourcils. Et évidemment je vais vous expliquer ça bien sûr, pour que vous puissiez vous projeter chacun ou chacune d'entre vous. Puisque même si je vais vous montrer des mini tutos, et même si vous avez envie de les reproduire pour tester, il n'en reste pas moins qu'il va falloir vous réadapter ça, en fonction, comme je vous disais, de votre ligne de sourcils. Puisque pas tous les mêmes sourcils, fort heureusement ça dépend de notre morphologie du visage, mais aussi on n'a pas tous les mêmes erreurs. Prenons mon exemple. J'ai beaucoup épilé mes sourcils, comme ce fut la mode. Sauf que je fais partie de ceux ou de celles qui ont eu les sourcils qui sont restés dans cet état-là. C'est-à-dire que ça n'a pas repoussé. La petite ombre visuelle comme ça, que vous pouvez éventuellement voir, qui donne peut-être l'illusion que j'en ai, c'est une dermopigmentation que j'ai réalisée il y a quelques années, que je n'ai pas renouvelée depuis. Ça crée un petit ombrage, donne l'impression que j'en ai un peu. Alors que non, j'ai vraiment les sourcils de ces années-là, qui sont restés là-bas, et qui ne sont jamais revenus. Donc moi je dois vraiment restructurer mon sourcil. Enfin quand je dis je dois, je le veux surtout. C'est vrai que réaliser ses sourcils, ça demande du temps en fonction de la méthode que vous allez utiliser. Donc on va voir plusieurs méthodes. Ils vous donnent moins de travail, notamment sur les matins pressés. Moi j'aime bien les structurer, passer du temps de manière à ce que ce soit bien fait. C'est peut-être votre cas, mais je comprends aussi que déjà on n'a pas tous le même travail. Moi je restructure parce que je dois les reconstruire. Mais vous, vous avez peut-être quelques petites choses à combler. On va voir ça ensemble. Pourquoi c'est important de faire ses sourcils ? Important, pas forcément obligatoire, mais je vous recommande de les faire, parce que ça peut changer beaucoup de choses dans votre maquillage. Pourquoi ? Parce que c'est la première chose que l'on voit chez quelqu'un, ce qui fait que c'est la structure première de votre visage. Lorsque vous les faites, ça donne une harmonie finalement. Évidemment, en fonction de comment vous allez les faire, ça peut changer aussi la donne. Et en fonction de comment vous les avez de base. On a tous des sourcils différents. Soit vous les avez parfaitement et tout va bien. Soit vous avez pas mal de poils, ils sont assez chargés. Peut-être que vous devez un peu les épiler, sans on y reviendra. Vous avez juste des petits endroits à combler. Soit vous devez les restructurer comme moi, ou soit vous devez les restructurer tout court, parce que vous n'en avez plus du tout. Et dans ce cas-là, ce que je vais vous expliquer vous sera vraiment utile. Et en fonction de là où vous partez, de la forme de vos sourcils, de s'ils sont fournis ou non, vous allez partir sur la méthode qui vous convient le mieux. Forcément, puisque vous n'aurez peut-être pas beaucoup de travail à réaliser, ou au contraire les restructurer. Les sourcils, ça permet d'ouvrir le regard lorsqu'on n'en a pas, puisque quand on n'a pas de sourcils, le regard est fermé. Quand on a des sourcils un peu arrondis, ça vous donne un heure triste. Quand on a des sourcils trop courts, à ce niveau-là, qui sont trop écartés, ça vous donne justement les yeux écartés. Ou lorsque vous avez le sourcil qui est trop court ici, ça peut vous faire les yeux raccrochés, alors que vous avez des yeux en amende. Si vous avez les sourcils trop fins, ça vous donne un air un peu vintage aussi. Mais aussi, lorsqu'on a les sourcils trop épilés, comme moi, mais moi ça ne repose plus, j'aimerais tellement, mais non. Eh bien, moi qui ai une paupière tombante, là je suis maquillée, donc j'ai équilibré avec mon maquillage, c'est moins flagrant. Vous avez ma paupière tombante, et ma paupière qui paraît plus grande, et plus bombée, ce qui me donne l'impression d'avoir encore plus les paupières tombantes. Ce qui fait que lorsque je réalise mes sourcils, ça m'agrandit le regard, on voit moins cette dominance, et évidemment je corrige mon maquillage de manière à ce que mes paupières tombantes soient corrigées. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai réalisé une vidéo sur les paupières tombantes. Je vous l'accroche juste ici. Et lorsqu'on fait les sourcils un peu trop écartés, au-delà d'avoir le sentiment d'avoir les yeux écartés, vous pouvez donner l'impression que votre nez est plus large, puisque ça a un impact aussi. Et donc les redessiner, combler là où il faut, savoir où on doit s'arrêter, ça vous permet de vous apporter une dimension à votre regard, et surtout de vous ouvrir le regard, et de donner une belle dimension à votre maquillage, ou non, parce que vous pouvez très bien réaliser vos sourcils, même lorsque vous n'êtes pas maquillé. Mais effectivement, vous allez peut-être doser par rapport à la couleur que vous allez utiliser, et on va voir ça. Mais ça donne aussi un coup de jeûne, puisque lorsqu'on prend de l'âge, nos sourcils soit tombent, ou s'affinent, et on en perd un petit peu, ce qui fait que, quand on les restructure un petit peu, pouf, ça donne un petit coup de jeûne. Et ça peut aider. Lorsqu'on a compris comment ça fonctionne, on peut aussi s'amuser. On peut changer légèrement la forme, on peut changer la couleur en fonction de sa couleur de cheveux, et on peut les faire plus fins, plus épais. Et ça aussi, c'est un peu le luxe, si on aime faire les sourcils, de se dire qu'on peut les faire différemment chaque jour, tout en conservant la base dont je vais vous parler. Et justement, est-ce qu'il n'existe qu'une seule technique pour faire ces sourcils ? Non, 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 non. Il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dirais même que depuis quelques temps, il en existe des nouvelles, puisqu'on a vu apparaître des nouveaux produits sur le marché, ce qui fait qu'on a un large choix, et c'est peut-être pour ça que vous êtes perdus. Et alors, avant de se dire quel produit utiliser, quel outil utiliser, vers quoi on va, quelle couleur, ceci, cela, il y a quand même une base fondamentale qui va vous être très, 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 très utile, et qui va vous permettre ensuite de gagner en liberté d'action, en rapidité, lorsque vous allez connaître ces repères. Et pourquoi cette base est utile ? Parce qu'elle est universelle, en grande partie, mais elle est assez universelle. Les repères dont je vais vous parler sont des repères qui peuvent être utilisés quelle que soit la forme de votre visage et quels que soient les sourcils que vous avez. Puisque ça va être la partie la plus importante qui va vous déterminer où vous devez commencer votre base, où vous devez mettre votre arc de sourcils, l'arc, vous avez la base, l'arc qui donne l'ascendant de votre sourcil, et où vous devez arrêter la queue de votre sourcil, puisqu'effectivement, si vous la faites trop basse, ça vous donne un oeil tombant, si vous la faites trop courte, ça vous donne le sentiment d'avoir des yeux trop petits. Et les repères vont vous être très très utiles pour justement savoir où vous devez vous arrêter. Au départ, ça sera, j'ai envie de vous dire, des habitudes à apporter. Et après, vous allez presque oublier ces repères parce que vous allez être habitués à les faire. Mais je ne dis pas que ça va se faire tout de suite. Il va falloir essayer plusieurs fois et tâtonner parfois, se tromper aussi. Mais une fois que ça va venir, vous verrez, vous ne penserez même plus à vos repères, vous allez tout de suite vous repérer. Soit ça va vous permettre de complètement restructurer votre sourcil si vous n'en avez pas. Et ces repères-là, je dirais même qu'ils sont presque très importants pour vous parce que ça vous évite d'avoir un sourcil plus bas que l'autre et d'avoir vraiment la symétrie parfaite. Et pour les personnes qui ont déjà des sourcils plus ou moins fournis et déjà faits, ça va juste vous permettre de rééquilibrer s'il manque un petit bout par-ci ou un petit bout par-là ou de combler là où vous devez combler. Mais en attendant, ça sera valable pour tous. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais, en plus de le faire sur moi, vous remettre cet extrait de manière à ce que vous puissiez le voir sur quelqu'un d'autre et je vous ai expliqué quelques petits détails que je vais reprendre après. Donc je vais vous laisser sur cet extrait que j'ai réalisé sur mon amie et ensuite, on discute de ça ensemble. Je vous invite à bien regarder mes doigts. Là, j'ai pris au niveau de la narine en interne et pas en externe comme je suis en train de vous montrer. Pourquoi ? Ça va vous permettre de créer la base. Mais si vous la prenez à ce niveau-là et que vous avez un nez assez large, ça va vous donner le sentiment d'avoir les yeux plus écartés. Alors que si vous prenez la base au niveau de la narine, entre guillemets, interne, ça vous donnera un repère un peu plus fidèle en fonction de votre nez, évidemment. Et là, ça va déterminer votre base. Donc faites bien attention à ça. Alors là, en l'occurrence, pour son cas personnel, je voudrais restructurer ses sourcils juste pour rééquilibrer au niveau des yeux parce qu'elle a l'œil droit légèrement plus tombant et surtout, lui donner une arcade un peu plus ouverte pour ouvrir son regard et donner un côté moins arrondi à ses sourcils. Une fois qu'on a déterminé la base, le but est donc de déterminer l'arc. Mais pour ça, il faut impérativement que vous regardiez face à vous parce que votre pupille va être la référence pour déterminer le milieu de votre sourcil. Et là, vous prenez au niveau de votre base du nez, au niveau de la narine, et vous venez traverser votre pupille. Ce qui va vous donner l'arc de votre sourcil, la partie la plus haute finalement de votre sourcil. pour ensuite déterminer où va se terminer votre sourcil. Toujours la base de votre nez, au niveau de la narine, le ras de cil. Vous traversez le ras de cil et ça va vous donner la fin de votre sourcil. Ces repères sont essentiels pour tous, mais très utiles pour les personnes qui n'ont pas de sourcil. Il existe différents matériels pour faire les sourcils. Pour ce tuto, j'ai utilisé le crayon de chez Yves Rocher. La mine est très fine, très agréable pour dessiner. Et je vais faire des repères très grossiers de manière à ce que ça soit clair pour vous et que vous voyez à peu près où je m'arrête. Donc on a fait la base au niveau de la narine. On prend la narine, la pupille qui va créer donc l'arc du sourcil, la base, l'arc, et on va venir ensuite déterminer la fin de son sourcil. En l'occurrence, il y a quelques poils qui dépassent la concernant. Il faudrait juste qu'elle les enlève parce que son sourcil paraît un peu plus long. Rien de dramatique. Donc elle verra si elle les enlève ou pas. On a la base, l'arc et la fin du sourcil, ce qui va nous permettre donc de dessiner. Donc là, on va partir sur un schéma assez classique. Je remplis, je donne des petits à-coups pour donner des sensations de poils. Alors pour certaines personnes, il faudra faire un remplissage un peu plus intense. Pour d'autres comme elles, il faudra venir jongler à droite et à gauche là où elle n'a pas de poils. Et vous allez voir d'ailleurs, je vais travailler de manière différente. C'est-à-dire que là, je vais tracer avec le crayon. Comme pour dessiner, certaines personnes préfèrent cette technique parce que ça paraît plus simple. Et je vais venir ensuite retravailler. Vous allez voir au phare. Donc là, je travaille par à-coups, je dessine petit à petit. Je l'ai mis en accéléré. Sinon, ça va vous paraître un peu long. Et voyez, ça se construit petit à petit l'arc et la fin du sourcil. Vous pouvez vous arrêter au crayon. Moi, je viens retravailler au phare. Ça, c'est vraiment facultatif. C'est soit pour enlever le côté brillant du crayon ou pour donner un contraste supplémentaire. Donnez plusieurs couleurs dans le sourcil. C'est plusieurs options. Ou tout simplement, vous pouvez déjà partir sur le phare sans passer par le crayon. C'est en fonction, effectivement, de votre envie et de ce que vous... Évidemment, je vous explique en détail. En plus, je vous ai montré des subtilités, quelques détails supplémentaires. Mais vous pouvez très bien vous arrêter au crayon. Vous pouvez vous arrêter au phare. C'est en fonction de vos goûts, de vos envies et de ce que vous souhaitez, évidemment. Et je viens prendre le noir pour travailler aux zones où elle n'a pas du tout de poil pour donner un effet d'optique qu'elle en a. Et j'ai adapté en fonction de sa couleur de cheveux, évidemment. C'est en fonction de votre carnation, de la couleur de vos cheveux. adapté. Alors, vous voyez, on voit la différence par rapport à la couleur qui peut taper à l'œil. Mais ça lui ouvre le regard et ça lui donne un côté moins triste. Mais surtout, au niveau du make-up, ça sera beaucoup plus simple en termes d'harmonie mais surtout en termes de rééquilibrage. Puisque l'autre, je vais venir le retravailler, le rehausser de manière à ce que ce soit le plus équilibré possible en fonction de votre morphologie, évidemment. Le plus possible. Les repères. Et on va venir ensuite faire le remplissage où là, je suis allée un peu plus vite mais encore une fois, je redétaillerai prochainement. Alors, je ne vous dis pas que ça sera facile. Ça demande du travail. Ça demande de l'entraînement, surtout beaucoup d'entraînement. Les sourcils, c'est vraiment... Ça prend du temps. Il faut vraiment bien se connaître. Il faut se tromper. Mais ces bases-là, vous êtes utiles pour justement partir sur des bonnes bases, rééquilibrer vos sourcils et surtout, vous faciliter le travail ensuite. Alors, il est temps de faire son make-up parce que là, évidemment, on ne voit que ses sourcils mais on a rééquilibré le tout. Je viens mettre du mascara pour venir fixer mais c'est un mascara coloré qui est un peu plus clair pour dire de donner un côté un peu plus naturel. Je fais un rebousse-poil et je viens ensuite remettre tout l'ensemble. Alors, vous avez vu, j'ai réalisé les repères sur mon amie. On aurait pu modifier quelques petites choses mais évidemment, il faut le faire aussi en fonction de ce qu'elle souhaite et en fonction de son identité. Donc, vous avez les repères, vous les avez compris mais en fonction de votre sourcil, il se peut que vous avez besoin d'épilation. Alors, si vous avez besoin d'épiler vos sourcils et qu'il ne s'agit pas de grand chose, juste quelques poils, faites-le en fonction de la ligne que je vous ai montrée. Je vais d'ailleurs vous mettre un extrait qui va vous permettre de voir plus ou moins où il faut épiler. Mais ça, c'est vraiment en fonction de votre aisance, de votre dextérité et il faut que vous soyez à l'aise. Parce que si vous épilez trop vos sourcils, alors ça peut faire comme moi, ça ne repousse plus, si vous ne l'avez jamais fait et que vous avez vraiment un sourcil à restructurer parce que vous avez beaucoup de poils, honnêtement, allez voir un professionnel. Pourquoi ? Parce qu'il va partir sur vraiment la structure de base, ce qui va faire qu'une fois que vous aurez votre structure, vous n'aurez plus qu'à épiler là où la professionnelle ou le professionnel aura fait le nécessaire. Il permettra juste de faire quelques poils par-ci, par-là et de faire un entretien. Faire épiler ses sourcils, ça ne veut pas dire que vous aurez des sourcils parfaits parce qu'il se peut que vous ayez beaucoup de sourcils mais que votre sourcil soit court ou que ça ne pousse pas à ce niveau-là. Donc la structure sera là et vous, vous aurez peut-être besoin de combler un peu plus les poils ou vous avez des poils qui ne poussent pas parce qu'on peut avoir des sourcils fournis et avoir un trou ici ou une asymétrie ou ça dépend de chacun. Franchement, il y a une multitude de sourcils donc ça sera à vous d'adapter selon votre cas. Mais si votre sourcil doit être complètement restructuré parce que vous en avez beaucoup, un professionnel sera vraiment le plus adapté pour partir sur la bonne direction parce que si vous vous épilez les sourcils et que vous en faites un plus court que l'autre, le temps que ça repousse, déjà vous allez, grâce aux repères, pouvoir les travailler et les redessiner mais je pense que vous allez regretter de l'avoir fait vous-même. Et si par contre vous êtes à l'aise, alors n'hésitez pas à faire la base et de venir vraiment nettoyer des petits poils par-ci, par-là, pas trop et de faire en sorte que ce soit propre pour ensuite retravailler en fonction de vos repères ou de combler là où c'est nécessaire. Vous avez aussi peut-être les poils très longs. Comme vous avez vu, je vais vous inclure, je vais essayer de vous inclure les images en même temps que ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je vais réussir. Bon, on va goupiller ça, je verrai au montage ! Vous avez vos repères et vous allez vérifier si vous avez des poils un peu à droite, à gauche qui peuvent vous déranger quand vraiment vous connaissez bien. Donc moi, souvent, c'est au même endroit et là où j'aimerais que ça pousse, et bien ça ne pousse pas. Donc voilà. Et des fois, j'ai même mal au cœur d'en épiler parce que je me dis purée, ça ne pousse plus ! Et donc, s'ils sont trop longs, vous relevez un maximum et vous coupez vraiment au minimum, pas trop quand même, histoire de ne pas les avoir trop relevés, mais je vous explique ça. Alors moi, dans mon exemple que j'ai réalisé, je les avais déjà presque fait. Vous allez les relever, vous allez les couper légèrement au ciseau. Comme vous avez vu dans mes repères, il faut quand même que votre sourcil reste parallèle. S'il n'est pas parallèle, vous allez couper là où il ne faut pas, mais pas beaucoup. C'est juste que lorsque vous allez relever et que vous allez fixer vos sourcils, s'ils sont trop longs, vous allez voir les sourcils jusque là. Non, je déconne, mais forcément, au bout d'un moment, il faut les couper, surtout si vous voulez les travailler. L'épilation est donc faite, vous avez vos repères, maintenant, il faut commencer. Mais si par exemple, vous n'êtes pas très à l'aise avec les repères, encore une fois, prenez le temps, le soir par exemple, et faites des repères à blanc, comme je peux dire. Vous prenez un crayon blanc ou un crayon blanc ou un crayon beige et vous vous amusez, enfin, amuser est un bien grand mot, mais vous vous amusez à faire les repères pour commencer à les repérer, c'est le cas de le dire. Juste pour voir un peu là, vous devez vous arrêter et limite, les travailler vraiment furtivement le soir lorsque vous allez commencer à vous démaquiller, juste pour vous familiariser. Et rien de tel qu'une démonstration sera beaucoup plus simple. Alors ce sont des repères grossiers, c'est fait exprès, c'est juste pour vous montrer et que vous pouvez faire aussi le soir, tard, pour vous faire la base, l'arcade et la fin de votre sourcil et vous familiariser avec les gestes. Vous voyez, moi il m'en manque ici. Et le but, c'est de vous familiariser avec la forme, c'est-à-dire que votre sourcil doit être au maximum parallèle pour qu'il soit le plus harmonieux. Donc la parallèle ne doit pas être trop large non plus. Donc ça, c'est en fonction également de votre morphologie et vos sourcils, mais il faut respecter quand même une largeur quand même raisonnable. Et vous allez venir ensuite l'affiner pour faire la queue de votre sourcil. Alors ça, vous pouvez faire ça le soir, même quand vous êtes maquillé, avant de vous démaquiller pour vous familiariser. Et vous voyez là, c'est pour vous montrer grossièrement que si vous le faites trop haut, ça fait vraiment trop large et trop large là. Alors j'exagère, mais c'est pour vous montrer que ça ne serait pas du tout harmonieux, ça vous fermerait le regard. Il faut vraiment respecter cette parallèle, qu'elle ne soit pas trop large et vous familiarisez en faisant ce genre de repère avec un crayon tel que le beige, ça va vous aider. Deuxième exemple, alors là, il me reste l'ombrage de ma dermopigmentation, mais vous pouvez constater que je n'ai pas de poêle à ce niveau-là. Mais par contre, si je descends et que je respecte plus ou moins une parallèle en dessous, mais que je la descends trop basse, mais que je respecte en haut, il sera quand même trop large et surtout, ça va me fermer le regard. Mon arcade sera quand même fermée, elle ne sera pas ascendante et je n'aurai pas l'œil très ouvert. Il ne faut pas que ça soit trop large non plus ici. Je ne vous dis pas que vous ferez des ratés, mais quand vous allez les maquiller, vous vous en rendrez compte et d'ailleurs, rien que par les repères, vous allez voir la différence. Voyez, là, je suis avec une largeur raisonnable et on voit que je suis en parallèle, tandis que là, c'est beaucoup trop large. Pareil, si vous montez et que vous faites une arcane un peu trop haute et trop large, ça va dénaturer. Petit à petit, ces repères blancs que vous n'allez pas laisser, bien sûr, eh bien, ça va vous permettre de vous en décharger et d'aller plus facilement vers cette direction. Mais ça peut vous aider, justement, à comprendre le sens, à comprendre la symétrie, surtout lorsque vous allez faire des repères beige et blanc, vous allez visuellement voir un peu qu'il y a un problème quelque part. Prenez de la distance, évidemment. Et c'est des repères juste pour vous exercer. Différentes techniques, différents outils, différents produits, tout ça va vous sembler peut-être un peu flou ou au contraire, va vous parler en fonction de ce que je vais vous montrer. Vous allez vouloir peut-être tout essayer et vous diriger plus facilement vers une méthode parce que ça vous correspond mieux dans votre quotidien, dans ce que vous avez à corriger ou au contraire, suivant votre humeur, vous allez peut-être opter pour celle-ci le jour J, le lendemain, une autre technique, ce que moi je peux faire puisque je fais mes sourcils de façon différente. En ce moment, un peu plus de la même manière mais quand même, suivant mes matins, suivant ce que j'ai envie, suivant la flemme ou non, je l'ai fait d'une certaine façon mais je ne fais pas toujours la même chose même si je pars toujours dans la même direction, suivant ma problématique. Encore une fois, j'ai un sourcil qui a besoin d'être restructuré, ce n'est pas juste du comblage mais ça m'arrive que des fois, j'ai un peu la flemme mais c'est rare que je ne les fasse pas parce que moi, ça me structure et je les fais parfois légèrement quand je ne me maquille pas parce que sinon, ça me fait le regard fermé et justement, mes paupières paraissent beaucoup plus tombantes. bon après, ça m'arrive de ne pas les faire mais c'est rare. Je vais donc vous laisser sur les mini tutos pour ensuite vous en parler pour que je puisse vous donner quelques astuces et conseils à suivre si vous en avez besoin et vous donner un peu plus de détails par rapport à tous les mini tutos que je vous ai construits. J'ai essayé d'être assez large et encore une fois, il existe encore d'autres méthodes dont on parlera peut-être dans les prochaines vidéos où j'inclurai un tuto sourcil, on verra bien. Je pense que je créerai même une playlist sourcil au moins ça vous permettra directement d'y aller si vous avez besoin et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions une fois que vous aurez terminé cette vidéo si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos et bien je ferai en sorte de voir un peu comment je peux goupiller mon truc. Vous constaterez que j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours pour rappel, et bien au cas où vous l'aurez oublié un petit avant, un petit après qui s'impose. Alors c'est parti, on en a plusieurs outils pour faire ces sourcils et vous avez un large choix et encore plus que ce que je vous montre là parce que je n'ai pas tout non plus est la catastrophe. Et si vous vous demandez si ces fards ont survécu, et bien non ! Vous avez des fards individuels, vous avez des fards dans vos palettes et il vous faut des fards mat pour que ce soit le plus naturel possible et vous avez certainement des fards qui correspondent à votre couleur. Donc vous avez un panel de palettes neutres certainement mais il faut qu'ils soient mat. Vous avez les crayons, là c'est ceux d'Yves Rocher que j'aime beaucoup qui sont rétractables. Vous avez celui de E-Cosmetics, je vous ai mis des exemples, pas tous les exemples, il y en existe tellement. Celui de Bobbi Brown que j'aime beaucoup, la mine est un peu biseautée, bon là il n'y a plus, j'ai essayé de vous faire un swatch au maximum mais il ne m'en reste plus beaucoup. Vous avez celui de Bébé Landon que j'aimais beaucoup, le hébreu artiste, alors ça je vous ai montré celui-ci mais pour le coup je ne l'aime pas celui-ci mais je vous montre quand même, peut-être il vous plaira, ceux de Benefit, alors là c'est pareil, je n'ai plus rien dedans. Celui de Fenty Beauty et que j'aime bien, qui est un petit peu sec mais là pour le coup il est un peu clair. Alors je n'ai pas fait tous les swatchs, c'était pour vous donner des idées de crayons et ça c'est celui de Givenchy que j'aime bien aussi parce qu'il se fond bien, il s'estompe bien celui-ci mais il n'est pas rétractable donc après, à vous de voir, vous avez toujours un goupillon. Vous avez aussi les feutres, les doubles, c'est-à-dire que là vous avez le Brow Bébé de mon chouchou qui est crayon et feutre. Vous avez celui de MAC Cosmetics que vous avez une petite poudre pour combler et ensuite un pinceau qui est juste derrière pour venir faire des poils à poils et vous avez, alors il est un peu clair, celui de Linda Hallberg, alors je vous l'ai montré parce que vous avez peut-être me posé la question, pareil avec un crayon et un feutre mais je ne l'aime pas tellement celui-ci, je trouve qu'il n'est pas, enfin ce n'est pas ce que je préfère et vous avez celui de Mireille dont je vous ai parlé avec le mascara et un feutre un peu gros. Vous avez les individuels qui n'ont pas de crayon et là pour le coup, vous avez le Glossier et le NYX. Le NYX, je vous en ai parlé dernièrement et je l'aime vraiment beaucoup et les mascaras pour fixer, des mascaras colorées, vous avez le Linda Hallberg que j'adore, le Glossier aussi qui est coloré, vous avez celui de L'Oréal que j'aime bien aussi celui-ci, mon chouchou, le Brow Artiste à Petit Prix que j'adore, vous avez celui de Benefit qui est trop foncé pour le coup ou des transparents. Vos sourcils, vous pouvez les faire avec des gel à sourcil ou des pommades telles que celle d'Anastasia Beverly Hills, la iconique. Pour ça, vous avez besoin d'un pinceau biseauté, qu'il soit fin, petit, large, souple, c'est en fonction de votre sensibilité. Je vous mettrai quelques références mais c'est clairement en fonction de vous, il ne faut pas qu'il soit trop large et pas trop raide mais en même temps, vous aimeriez qu'il soit souple, c'est en fonction de vous. Un goupillon pour coiffer vos sourcils ou ce genre d'outil. Pour fixer vos sourcils, il existe aussi le Brow Freeze, un gel ou la glue de chez Nix un peu moins cher qui peut fixer vos sourcils ou vous avez le Soap Brow que vous humidifiez pour fixer vos sourcils et tout dernièrement, j'ai testé le Catrice qui est pas mal non plus. Je vous en reparlerai. Vous avez également des stylos qui vont faire trois petits poils comme ça qui peuvent être une option aussi. C'est parti pour quelques tutos. On va commencer par le crayon. Vous voyez, j'ai ma dermopigmentation ici et j'aime bien la ligne actuellement et je suis celle-ci. Mais vous pouvez coiffer vos sourcils vers le haut ou commencer vers le bas en fonction de vous. L'un comme l'autre, ça marchera très bien à condition que vous ayez vos repères. Moi, j'aime bien vers le haut parce que ça me donne un côté ascendant et que je peux justement créer un maquillage avec une paupière qui me permet d'être un peu plus grande. L'illusion d'optique, je remplis. Alors là, c'est vraiment la méthode la plus rapide. Je remplis au maximum et je viens appliquer aux endroits où vous en avez le plus besoin que ce soit le plus sombre. Donc, je module ma couleur. Et c'est vrai que ce livre rocher, je les aime pour ça. Il existe plusieurs couleurs et je jongle avec plusieurs couleurs. Vous pouvez ensuite travailler vers le haut. Autant vous n'en avez pas besoin puisque peut-être que vous avez, vous, des poils ici et ici. Ça dépendra de vous. Mais respectez la parallèle. Et je viens ensuite travailler mon arcade. Alors ça, c'est en fonction de mes repères. Je les connais. Donc ça, faites attention à vos repères. Mais je me connais bien. Tenez compte que vos sourcils sont différents des miens dans le sens où vous n'aurez peut-être pas autant de travail. Le but pour moi, c'est de vous montrer des produits pour vous aider à aller plus vite, des techniques peut-être que vous ne connaissez pas. Donc là, c'est le crayon, c'est tout simple. C'est une seule couleur mais il peut se moduler. Attention, encore une fois, à vos repères et vous verrez que petit à petit, vous ne ferez même plus attention à ça. Donc moi, je viens moduler en fonction de ce que j'aime aussi et je brosse à rebourses poils et je remets en place pour venir harmoniser le tout et que la couleur se fonde bien. Vous voyez la différence et je viens fixer ensuite avec mon brow artiste à petit prix. C'est celui que je préfère. Il ne fixe bien pas trop et je le prends en blond me concernant pour apporter des nuances dans mon sourcil qui me donnent une illusion d'optique en fait que j'ai des poils, ce qui n'est pas le cas. Et parfois, ce que je viens faire, moi personnellement, vous pouvez vous arrêter là, c'est que je viens prendre un feutre au choix un peu plus foncé et je viens travailler à cette zone où vous voyez je n'ai absolument pas de poils pour créer une dynamique et des fois, je fais des poils par-ci, par-là pour vraiment apporter des nuances. Vous avez le crayon de Hit Cosmetics qui est une couleur universelle qui est un top qui est pas mal. J'aime beaucoup la texture. Le seul petit bémol, c'est qu'il aurait pu avoir une mine un petit peu plus fine pour être plus précise mais il est quand même vraiment bien par rapport à sa couleur qui peut s'adapter à pas mal de sourcils et il se module plutôt bien. Au début, il peut paraître sec mais en fait, il s'assouplit et il est mieux après. Donc pareil, les mêmes repères qui me concernent et je viens travailler aux zones où j'en ai le plus besoin et le moduler justement à la zone où j'ai besoin que ce soit plus foncé. Vous pouvez ensuite travailler votre base en façon plus légère et ça, c'est le genre de couleur que vous pouvez mettre très légèrement en base et ensuite venir foncer justement à l'endroit où vous en avez besoin. Là, j'ai pris le mascara sourcils ELF qui est un petit peu léger en termes de fixation et je viens encore une fois travailler cette zone où je n'ai pas de poils pour créer l'illusion que j'en ai avec un feutre un peu plus intense. Vous pouvez également faire de la correction. Je ne le fais pas très souvent sur moi mais ça m'arrive et dans ce cas-là, vous prenez un pinceau et vous venez par exemple travailler les zones où vous aurez peut-être dépassé un petit peu pour que ce soit le plus régulier possible mais de façon très légère. Ce type de pinceau est pas mal pour le faire mais faites en sorte que ce soit le plus estompé au niveau de votre anti-cerne. Vous pouvez prendre la palette que j'aime bien de Make Up For Ever un anti-cerne à vous. L'essentiel c'est qu'il ne soit pas trop trop clair et que ce soit subtil parce que des fois je vois des corrections de sourcils c'est vraiment très chargé mais là c'est juste pour travailler votre ligne et pour donner aussi une illusion d'optique. Le fait de travailler comme ça avec un anti-cerne ça apporte de la dynamique. Vous pouvez également faire vos sourcils avec un fard à paupières tout simplement ce que j'ai fait pendant des années et c'est ce que je vous explique dans mes conseils et mes astuces à la fin avec un pinceau biseauté j'aime bien celui de Linda Albert pareil je brosse vous pouvez faire du poil à poil avec le fard à paupières c'est pas ce que je préfère moi souvent ce que je fais c'est que je crée de la dynamique pareil avec les couleurs. Les couleurs quand vous travaillez avec plusieurs couleurs dans mon cas en tout cas quand je restructure et que je viens travailler la partie la plus foncée de mon sourcil ça m'aide parce qu'on a l'impression que j'en ai plus vous venez estomper surtout avec un goupillon pour que ce soit le plus harmonieux possible et moi après je viens parfaire à droite à gauche en fonction de ce que j'aime et ce que j'ai besoin et vous venez créer votre base un peu plus claire ce qui rendra votre sourcil plus naturel évidemment lorsque vous comblez comme ça de façon un peu plus homogène sans créer de poil à poil vous avez une illusion que c'est un peu moins naturel mais en fait de loin ça va c'est naturel mais c'est surtout une méthode assez rapide lorsque j'ai pas le temps vous avez également les pommades et là vous avez celle d'Anastasia Beverly Hills alors parfois elle peut être sèche c'est des pommades qu'il faut fermer très rapidement moi j'ai le Inglot qui est très bien pour assouplir la pommade je vous en ai déjà parlé bon là elle a un peu clair cette pommade j'ai d'autres couleurs je ne sais pas où je les ai mises mais ce que j'aime dans cette couleur claire c'est qu'elle est cendrée ça correspond bien à la couleur que je recherche pour mes sourcils qui fait plus naturel après vous pouvez la moduler ce que j'aime dans cette pâte à sourcils c'est qu'elle est waterproof et j'aime cette couleur que je peux moduler alors bien sûr voyez moi je vais créer de la dynamique mais vous pouvez l'utiliser comme ça toute seule c'est d'ailleurs une pommade que j'aime utiliser quand je dois restructurer des sourcils parce que ça tient très 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 bien quand vraiment je dois vraiment tout restructurer et là je viens fixer avec la glue de chez Nix bon je l'atteste mais je ne suis pas super convaincue pour l'instant je passe à un autre tuto et là on va mettre le mascara de chez Linda Halberg c'est souvent comme ça que je commence moi mes sourcils c'est le mascara chou chou du moment c'est celui qui fixe très bien mais il fixe très très bien donc je viens travailler à rebrousse poil et ensuite je viens venir placer mes sourcils c'est comme ça que j'aime faire parce que j'aime travailler mes sourcils vers le haut ce qui me permet de gagner de la place sur ma paupière mais encore une fois vous n'aurez peut-être besoin que du mascara autant vous n'avez pas besoin de faire grand chose sur vos sourcils juste un mascara coloré ce sera suffisant pour vous pour les fixer et là pour le coup ils seront bien fixés avec le mascara de Linda Halberg moi j'adore ça ne bouge pas d'un poil ou alors vous avez le brow freeze et là c'est pareil je ne suis pas super emballée par ce produit et pourtant quand vous allez voir comment je l'utilise rebrousse poil le même principe que le mascara de Linda Halberg ça me permet de vous donner quelques avis sur certains produits vous allez voir que le job est pas mal moi la première fois que je l'ai utilisé je fais wow pas mal du tout mais en fait ça ne dure pas dans le temps je trouve et après moi comme j'aime travailler ensuite avec le feutre je trouve que le feutre ne marque pas bien sur ce genre de produit même quand je laisse sécher j'ai essayé plusieurs méthodes je lui laisse encore une chance mais voilà j'aime bien le mascara de chez Linda Halberg et donc là je viens travailler pour cette partie Linda Halberg au crayon le brow blade qui est mon choufou puisque je travaille avec les deux parties le crayon et le feutre bien que j'aime utiliser deux couleurs parce que la partie où j'ai le plus besoin pour créer une dynamique j'ai besoin de couleur un peu plus foncée idéal pour faire du poil à poil vous pouvez aussi vous aider d'un guide c'est à dire faire une ligne juste ici pour respecter votre parallèle alors moi j'aime bien travailler comme ça quand je veux aller vite mais l'idéal c'est de faire du poil à poil pour que ce soit le plus naturel possible ça, ça peut paraître un petit peu embêtant à faire parce que ça prend plus de temps mais je vous assure qu'une fois que vous êtes habitué à faire ça ça prend moins de temps c'est pas la méthode la plus rapide et ce qui veut pas dire qu'il y a des matins ça se passera pas forcément bien mais c'est vrai qu'à force de pratiquer vous gagnerez en dextérité et en rapidité et voyez là je prends le mascara un peu plus foncé et on voit la différence et on voit aussi que mes sourcils avec le brow freeze ils sont déjà un petit peu retombés je viens prendre le mascara de chez NYX et justement parlons-en ça marque pas très bien et ça fait des petits pâtés et voilà c'est pour vous montrer qu'avec le brow freeze le feut par dessus quel qu'il soit et encore que je trouve qu'avec ceux de chez NYX j'arrive mais c'est pas parfait vous voyez donc on peut arriver un petit couac et ça veut pas dire que vous n'arrivez pas à faire vos sourcils ça veut dire que parfois ça se matche pas ensemble et pour le coup je trouve que le brow freeze voilà soit vous le faites avant et vous fixez après bon moi j'aime bien faire l'inverse mais ça marche aussi de faire vous vous combler avant et de venir fixer après avec le brow freeze vous voyez la différence reprenons une vue d'ensemble un peu plus globale alors là je brosse mes sourcils à rebrousse poil je voulais vous montrer un avant après avec un sourcil fait et pas et donc j'ai fait avec le mascara les deux bon c'est pas grave mais vous voyez vous pouvez vous arrêter au mascara et ça sera parfait pour vous mais comme je vous ai montré dans mes tutos précédents je fais soit au crayon soit je fais au poil à poil c'est en fonction de vous et ça sera en fonction de ce que vous préférez je fais mes retouches je me regarde je prends de la distance et je viens travailler encore une fois aux zones illusion d'optique comme d'habitude si vous avez le même problème que moi ça vous sera vraiment utile et encore une fois il y a des fois je vais plus vite il y a des fois je travaille autrement je fais qu'au phare et encore que non le phare je ne le fais plus très souvent je fais plutôt au crayon quand je n'ai pas tellement de temps et au feutre encore une fois c'est en fonction de mon humeur et vous voyez là pour le coup on a une autre dimension on voit vraiment que mon arcade est en ascendant j'ai plus de place et là au moins je l'ai fait de façon plus arqué parce que j'aime aussi le travailler comme ça on voit que mon oeil va plus vers le haut mais ça arrive parfois que je fasse un peu moins arqué donc prenez de la distance regardez bien justement alors je vous invite à faire les deux en même temps mais voyez là j'ai fait un côté un peu plus arrondi et un côté un peu plus arqué soit vous aimez l'un ou l'autre en fonction de ce que vous aimez mais quand vous prenez de la distance et que vous regardez vos sourcils et bien je vous invite à faire les corrections nécessaires des fois il ne suffit pas grand chose quelques poils et puis c'est tout attention à la base restez droit puisque si vous la faites en diagonale ça perd en naturel on passe à un autre tuto mascara de Linda Hallberg et cette fois-ci je vais faire un remplissage donc je fixe mon sourcil vers le haut avec ce mascara d'amour et je viens faire du remplissage avec la pommade d'Anastasia Beverly qui tient du feu de Dieu alors pourquoi je travaille comme ça je vais créer un ombrage qui correspond à mon sourcil finalement c'est une couleur un peu claire au niveau de la zone où je n'ai pas de sourcil mais globalement c'est une bonne couleur mais en faisant un ombrage comme ça je vais donner une autre illusion d'optique vous pouvez travailler comme ça avec un fard aussi ce n'est pas un souci mais c'est ce que je vous ai un peu montré précédemment je viens prendre un feutre plus foncé et vous voyez petit à petit sur mon ombrage je crée une dynamique avec des poils vous voyez la différence avec des poils plus foncés et là je vais prendre le mascara de Glossier qui peut mieux vous convenir si vous préférez un mascara qui ne fixe pas trop qui soit plus léger et là je viens prendre les feutres de chez Glossier qui sont bien j'aime beaucoup le feutre bon par contre il y a un petit côté brillant qu'il faut laisser sécher mais parfois j'ai besoin de travailler différemment le feutre parce que ce petit côté brillant peut me déranger dans mon sourcil d'ailleurs je vais vous montrer justement la différence avec la pommade et le feutre et qui est un peu plus foncé là pour le coup vous allez voir regardez juste la différence hop et hop mais cela dit ça fonctionne très bien si vous voulez enlever le côté brillant que peut avoir un crayon ou un feutre à sourcil vous prenez un fard mat avec un pinceau biseauté et vous venez travailler sur la zone brillante qui va le matifier et limite même vous permettre d'avoir une autre nuance maintenant je vais vous montrer l'exemple avec le sobro vous venez le fixer avec la brume que vous souhaitez un goupillon et vous travaillez à robe brousse poil un peu comme avec le mascara finalement il est bien mais si vous en mettez de trop il peut faire un peu de dépôt donc faites attention notamment si vous le faites après avoir fait votre teint petite astuce pour gagner du temps vous pouvez directement faire vos parallèles et venir faire du poil à poil dans cette partie manquante me concernant encore une fois par rapport à mes repères le fait de faire de l'espace entre vos poils ça vous donne un côté plus naturel mais moi j'aime jouer avec les nuances c'est ce que je trouve qui est plus naturel sur moi mais espacer vous donne vraiment un côté poil à poil finalement c'est le but le gel à sourcils de chez NYX est pas mal parce qu'il est waterproof alors faites bien abîmer votre pinceau et de façon qu'il soit plat pour travailler soit du poil à poil ou alors vous venez carrément faire l'ombrage et venir ensuite encore une fois travailler avec un feutre par dessus pour donner une dimension beaucoup de possibilités à vous de choisir la bonne je continue dans mes explications c'est parti vous avez vu beaucoup de possibilités ne soyez pas perdu à vous de choisir celle qui vous convient le mieux je vais vous dire moi comment je les faisais avant et pourquoi maintenant je les fais comme ça mais vous avez aussi d'autres techniques vous pouvez réaliser vos sourcils au savon au sobro qui était le fait d'humidifier un savon transparent et c'est fait office de savon colle vous pouvez également aussi faire vos sourcils avec de la colle mais ça j'ai envie de vous dire c'est pas ce qu'on fait au quotidien mais c'est possible aussi et éventuellement si c'est une technique qui vous intéresse je pourrais vous la réaliser dans une autre vidéo mais je suis partie sur des méthodes un peu plus quotidiennes on va dire parce que même si la colle ça marche bien c'est pas voilà tout le monde ne fait pas ce genre de technique alors moi j'ai beaucoup utilisé cette technique notamment pour travailler ou en shooting ou en artistique mais je suis restée large certes mais quand même dans le quotidien suivant le produit que vous allez utiliser vous allez être plus rapide et suivant votre niveau si vous êtes débutant un peu plus confirmé ou confirmé bon si vous êtes très confirmé peut-être que cette vidéo ne vous sera pas utile parce que vous savez faire vos sourcils et si vous êtes quand même confirmé et que cette vidéo vous a été utile et bien j'en serais ravie personnellement mes sourcils je les ai fait très 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 longtemps au fard et d'ailleurs le fard avec lequel j'ai le plus travaillé mes sourcils était un fard de chez MAC et c'est le fard coquette j'ai fait mes sourcils très longtemps avec ce fard parce qu'il était mat il était cendré pas trop foncé et je le faisais avec que je n'ai plus un pinceau biseauté qui était pas très fin je ne le faisais pas poil à poil je les ai vraiment remplis et il avait cette forme parfaite où je faisais mes sourcils en deux temps trois mouvements bon c'était pas super précis ça le faisait mais ça ne me prenait pas beaucoup de temps et moi le fard a vraiment vraiment été mon outil premier et contrairement à tout ce qu'on voit donc je vous ai montré la glue de chez NYX je vous ai montré le brow freeze de Anastasia Beverly Hills le mascara de Linda Alberg alors là qui pour le coup est mon chouchou que j'adore parce qu'il vous dresse les sourcils comme ça mais ça peut ne pas plaire à tout le monde puisqu'il dresse et quand même il les fixe bien c'est pas désagréable ça ne me gêne pas mais ça ne plaît pas à tout le monde moi très souvent et ça c'est une astuce que je peux vous donner c'est que j'ai fixé mes sourcils à la laque et oui pendant de nombreuses années et je le faisais même sur mes modèles à l'époque il y a longtemps où je prenais sur un goupillon je vaporisais un peu de laque et je venais ensuite fixer mes sourcils bon désormais on a quand même pas mal de choses à notre disposition par contre suivant la laque que vous prenez il se peut que ce soit bien lifté donc faites attention à la laque que vous prenez je ne dis pas qu'il faut le faire à la laque en plus bon maintenant qu'est-ce qu'on a il y a des choses plus rapides mais c'est ce que je faisais et donc moi c'est ce qui me prenait le moins de temps la deuxième option que je trouve qui est bien lorsqu'on n'a pas le temps non plus c'est le crayon le crayon tout simplement alors moi mon chouchou c'est le crayon Yves Rocher parce qu'il a la pointe très fine il est rétractable et il tient très bien il n'est pas trop gras il n'est pas trop sec très bonne tenue et on peut faire du poil à poil avec ce crayon je vous en ai d'ailleurs très souvent parlé en tout cas à petit prix je trouve qu'il est parfait alors après effectivement il en existe énormément il faut acheter celui qui vous convient le mieux et j'ai envie de vous dire même si moi celui que j'aime par exemple le Yves Rocher peut ne pas vous convenir et donc il faut les tester alors il y en a qui se valent plus que d'autres c'est à dire il y en a qui ne tiennent pas des masses il y en a qui sont trop secs il y en a qui sont trop gras donc du coup ça glisse trop donc il faut vraiment faire ses propres expériences peut-être vous appuyer sur ceux que je vais vous présenter et ensuite peut-être que vous allez en découvrir de vous même mais le crayon est bien parce que suivant la mine que vous avez vous pouvez soit faire du poil à poil soit le redessiner ou combler certains trous en fonction de votre sourcil et je trouve que c'est la méthode presque la plus rapide aussi vous avez aussi les pommades type Anastasia Beverly Hills alors celle-ci moi je l'aime beaucoup parce qu'elle a une très très bonne tenue et qu'on peut faire aisément du poil à poil en fonction du pinceau que vous allez utiliser parce que ça c'est pareil quand vous utilisez ce genre de pommade il vous faut forcément un pinceau le pinceau idéal j'ai envie de vous dire pour moi c'est celui qui va être le plus fin possible et qui soit pas trop large en termes de poils puisqu'effectivement si vous prenez un poil trop large ça vous fera des poils très gros trop épais alors qu'un pinceau très biseauté très fin va vous donner beaucoup plus de précision donc encore une fois c'est à vous de voir si vous voulez faire du poil à poil mais si c'est juste du remplissage un pinceau biseauté pas trop large quand même va vous être très utile de toute façon vous pouvez pas faire sans et elle est bien parce qu'elle est waterproof elle tient super bien et je trouve que les couleurs sont pas mal du tout pour les sourcils c'est large vous avez vraiment du choix et chez Anastasia Beverly Hills vous avez également les fards à paupières si jamais vous voulez faire vos sourcils aux fards à paupières qui sont très bien parce que c'est vraiment des couleurs de sourcils puisque vous avez du cendré vous avez en fonction de votre couleur de cheveux du plus pour les blondes pour les cheveux très bruns les cheveux très noirs puisque effectivement la couleur de votre sourcil elle va changer la donne sur beaucoup de choses et ça je vais voir ça après la pommade ça peut sécher très vite mais je vous invite quand même lorsque vous prélevez de la matière de pas laisser votre peau ouvert parce que ça peut sécher et lorsque votre peau sèche ça peut vous durer longtemps en plus ce genre de peau à pommade n'hésitez pas à prendre le diluant donc je vous l'indique juste ici le Inglot que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo qui va vous permettre de diluer votre pommade si jamais elle est trop sèche et de lui redonner une seconde vie vous avez également le feutre que vous avez vu dans mes tutos donc des feutres seules comme l'Enix en moins cher ou le broblaine qui vous fait crayon et feutre et donc c'est bien aussi si vous aimez travailler en deux temps et le feutre est très bien pour faire du poil à poil c'est vraiment chouette vous en avez des plus performants d'autres vous en avez qui ont vraiment une belle couleur moi j'aime beaucoup le broblaine j'aime beaucoup les glossiers mais ils gardent quand même une petite lumière qui parfois peut me déranger mais par contre ils sont très bien et les Nix en petit prix que j'adore aussi que je trouve qu'ils sont très très bien et ensuite vous pouvez mixer le tout c'est à dire que vous pouvez comme je vous l'ai fait dans mon tuto mettre du crayon et venir ensuite retravailler au feutre faire directement au feutre travailler à la pommade et venir refaire des simulations de poils avec un feutre faire au fard et faire au feutre mélanger ça c'est en fonction de ce que vous souhaitez moi par exemple qui restructure mes sourcils j'aime qu'il y ait de la dimension et de la dimension ça passe par quoi ? ça passe par en fonction de mes sourcils bien sûr je remplis vraiment la zone où j'ai pas du tout de poils parce que ça me fait gagner du temps ça m'arrive de ne pas le faire et de faire directement du poil à poils comme je vous ai montré parfois ça me prend plus de temps et si je suis pas bien réveillée je peux foire aussi et bien ben voilà et donc du coup quand je remplis ça me fait gagner du temps et je viens juste faire du poil à poils par-ci par-là pour restructurer mon sourcil donc moi souvent je fais crayon et je fais du poil à poils avant je faisais fard à paupières et je faisais du poil à poils ça va être vous finalement qui allez tenter l'aventure essayer des choses vous tromper faire des associations moi j'aime qu'il y ait des nuances dans mon sourcil parce que ça m'apporte une dimension parce que je dois les restructurer et le fait d'utiliser par exemple un mascara pour fixer mes sourcils blond ça permet d'apporter un côté plus clair avec le crayon que je vais utiliser plus foncé et juste aux endroits où j'ai pas de poils qui est donc le feutre souvent je le prends noir voire gris noir et là ça me donne des dimensions de poils par-ci par-là pour vraiment faire un effet d'optique mais ça c'est parce que j'aime le faire que j'ai l'habitude de le faire que ça me prend pas autant de temps que ce que je vous ai montré dans le tuto parce que j'avais besoin de vous expliquer donc c'est vraiment en fonction de votre quotidien de vos matins pressés et de vos envies surtout parce qu'il y a des jours j'ai pas envie clairement je fais souvent mes sourcils mais il y a des jours je fais que le crayon au fard je le fais plus trop non je le fais plus trop au fard c'est rare mais crayon paf 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 hop on est parti mais voilà souvent c'est crayon feutre ou que feutre quand vraiment j'ai le temps les outils dont vous avez le plus besoin c'est un goupillon souvent vous trouvez un goupillon derrière les crayons que vous achetez et si vous n'en trouvez pas vous en trouvez chez Amazon et je vous mettrai le lien en barre d'infos alors moi je les achète principalement pour mettre du mascara puisque je mets pas le mascara directement sur les yeux de mes modèles donc j'achète des goupillons il y en a quand même pas mal dedans mais un goupillon quand même sera nécessaire pour venir brosser vos sourcils ceux dont vous avez besoin une pince à épiler évidemment si vous devez enlever quelques poils par-ci par-là un pince au biseauté j'aime bien celui de Linda Albert j'aimais bien celui d'Anastasia Bevernis mais je ne sais pas où il est voilà ça fait longtemps que je n'ai plus mis la main dessus je l'ai peut-être perdu quelque part il y en avait un de chez Zoeva qui était bien aussi parce qu'il était très fin et pour faire du poil à poil il était très bien j'essaierai de retrouver le numéro et j'ai envie de vous dire que le pinceau sera vraiment en fonction de votre sensibilité parce que même si moi il peut me plaire il peut ne pas vous plaire c'est comme pour beaucoup de choses les pinceaux c'est en fonction de votre aisance c'est en fonction de votre exercice oui autant il va vous plaire sur le coup puis après vous allez vous rendre compte qu'un autre plus souple va vous plaire ou un plus rigide alors je ne dis pas qu'il faut en acheter 36 000 mais malgré tout c'est en essayant qu'on se dit bah tiens celui-là il est mieux tiens celui-là il est mieux donc voilà je vais vous donner des exemples mais peut-être qu'à la maison vous en avez déjà il vous plaira très bien donc c'est en fonction de votre dextérité sensibilité donc comme vous avez vu une fois que vous avez réalisé votre sourcil et bien il faudra le fixer moi soit je fixe mes sourcils avant ce qui me permet de donner ma première direction je veux les relever vers le haut parce que je veux que mes sourcils soient ascendants ça me permet d'avoir plus de place pour maquiller mes yeux ça me donne le regard plus ouvert et c'est ce que j'aime mais vous n'êtes pas obligé de les redresser comme ça c'est pas nécessaire vous pouvez juste les fixer après avoir fait vos sourcils et moi j'aime bien commencer de travailler mon sourcil vers le bas parce que je les veux ascendants mais vous pouvez très bien commencer votre sourcil vers le haut en coiffant vos sourcils vers le bas ce qui vous permet de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel c'est votre expérience qui vous le dira le mieux c'est d'aller dans le sens de votre poil mais ça encore une fois travailler dans le sens de son poil c'est en fonction de vos sourcils parce que si vous avez un sourcil capricieux qui pousse comme ça ou qui pousse comme ça aller dans le sens de votre poil ça peut vous faire des catastrophes l'idéal c'est d'avoir ces repères et de se faire une vision d'un sourcil qui va plus ou moins dans ce sens là parce que effectivement si vous avez beaucoup de poils qui sont en mode hérisson il va falloir le contrer le côté fixant va vous aider aussi donc soit vous retravaillez votre mascara dans un premier temps moi c'est ma direction c'est comme ça que j'aime bien faire ça me fait gagner du temps ou alors vous travaillez vos sourcils et ensuite vous venez fixer et le mascara aura toute son importance soit vous le prenez transparent soit vous le prenez coloré autant vous n'aurez besoin que d'un mascara coloré parce que vous avez déjà votre sourcil défini vous en avez beaucoup il y a juste à le fixer ou le donner un petit peu de couleur en fonction de la couleur que vous souhaitez ou de faire les deux ou alors vous prenez un mascara plus foncé c'est vous qui allez décider en fonction de votre résultat mais évidemment la couleur aura son importance puisque si vous faites des sourcils trop foncés ça va vous durcir le regard ou ça va vous donner un côté beaucoup plus dramatique si vous les faites trop clairs bon trop clairs ça c'est pas encore trop gênant puisque si vous n'avez pas de sourcils et que vous les faites trop clairs ça structurera quand même vos yeux mais je dirais que s'ils sont vraiment trop clairs et que vous faites un maquillage trop chargé votre maquillage va dominer et on verra plus vos sourcils finalement l'idéal est d'avoir la couleur la plus adaptée en fonction de ses cheveux mais moi je pars du principe que c'est en fonction de votre envie si vous voulez les sourcils violets mais c'est vrai si vous voulez les sourcils violets à vous de faire comme vous avez envie vous voyez c'est la couleur qui vous convient moi je vous dis de manière générale si vous faites des sourcils trop foncés en fonction de l'incarnation de votre visage en fonction de vos cheveux oui ça peut donner un côté plus dur ou ça peut donner un côté plus dramatique mais faites comme vous voulez moi ça m'arrive des fois de les faire plus clairs ou ça m'arrive au même de changer la forme de les faire un peu moins épais un peu moins arqués en fonction de mes humeurs en fonction de mon maquillage en fonction de ma tête ailleurs parce que des fois je les fais je dis oh bah tiens je me suis emballée et puis c'est pas grave mais je dirais que la couleur ça peut arriver que je la fasse un petit peu plus foncée notamment lorsque je me fais les yeux un peu plus chargés ou que je les fais un peu plus clairs un peu plus châtains mais quand même je viens toujours retravailler là où je n'ai pas du tout de poils pour donner cette illusion mais ça c'est par rapport encore une fois à mes sourcils bien souvent l'idéal est d'avoir la base un peu plus claire bien souvent puisque ça donne une dimension à votre sourcil ça donne plus de douceur mais ça c'est en fonction de ce que vous avez envie c'est à dire que si vous préférez qu'il soit foncé c'est vous mais c'est vrai que ça apporte un peu plus douceur moi des fois je garde cette harmonie générale ou des fois je le fais plus clair c'est souvent mes humeurs le premier conseil que je peux vous donner au delà d'avoir ces repères c'est de vous familiariser lorsque vous n'avez pas de sourcil lorsque vous ne les avez jamais fait c'est ce qui bouscule le plus quand je maquille quelqu'un et que je vois que je dois restructurer son sourcil je sais d'office que quand la personne se regardera devant le miroir elle sera bousculée parce que ça change tout ça change tout d'un point de vue dimension du regard ça peut vraiment vous agrandir vous rajeunir mais ça peut vraiment bousculer parce qu'il va falloir un temps d'adaptation avant de s'habituer tentez déjà le soir avec les repères les repères fictifs si je peux dire de tenter de les faire comme ça vraiment grossièrement si je peux dire aussi pour voir un peu ce que ça donne voilà si vous n'avez pas le temps le matin si vous avez peur de vous tromper sur des journées off ça vous permet aussi de vous essayer à le faire essayez d'être le plus symétrique possible mais essayez plusieurs méthodes plusieurs méthodes un sourcil un autre même si vous n'avez pas vraiment le même résultat ça vous permet de vous familiariser avec les textures avec les outils et la gestuelle parce que c'est pas une gestuelle forcément toujours naturelle notamment lorsqu'on fait un sourcil droit un sourcil gauche puisqu'on a toujours un sourcil un peu plus chiant que l'autre croyez moi donc et puis de se regarder à distance voir si on a réalisé la bonne symétrie ça aussi ça vient pas tout de suite notamment lorsqu'on débute faites vos confiance ne vous mettez pas la pression essayez petit à petit de toute façon si vous commencez il faut bien commencer quelque part et vous allez voir à force ce qui vous paraît difficile au premier temps paraîtra beaucoup plus facile lorsque vous aurez essayé que vous serez trompé que vous allez devoir tâtonner que vous les aurez fait trop épais trop fins trop foncés trop clairs bref peut-être trop court donc pratique pratique mais ça c'est valable pour tout concrètement concrètement l'estompage des fards le maquillage c'est valable pour tout si on aime ça aide pas mal évidemment si vous faites vos sourcils parce que vous voulez les faire mais que vous n'aimez pas oui ça peut être le matin un peu compliqué mais si vous aimez vous maquiller vous allez voir vous allez gagner en rapidité vous allez peut-être me poser la question sur des autres outils du type des pochoirs qui peuvent être vendus sur dans différentes marques qu'on peut avoir dans le commerce pour faire une forme là c'est la forme de différents sourcils et vous avez juste à remplir dans le pochoir pour faire votre sourcil alors moi il y a longtemps j'avais essayé des pochoirs de chez Kiko bon honnêtement moi ça me parle pas c'est parce que c'est pas la forme que je veux il y avait Anastasia Biverlis qui faisait ça mais j'ai envie de dire pour gagner en liberté d'action il faut juste que vous appreniez les repères mais ça peut aider mais c'est pas ce que je préfère d'autant plus que vous pouvez avoir des pochoirs qui donnent des grands sourcils des plus courts sourcils donc ça sera à vous quand même de corriger en fonction de votre symétrie et de vos repères vous allez vous améliorer en les faisant peut-être différemment au fil du temps donc vous allez peut-être commencer de façon très naturelle en comblant quelques petits trous par-ci par-là en faisant vos repères mais vraiment très subtils et puis finalement vous allez vouloir vous tenter de les remplir un peu plus ou de faire du poil à poil plus défini ça ça sera clairement en fonction de vos envies normalement pour que ça soit le plus naturel possible notamment lorsqu'on les fait avec le feutre il faut que ça donne des petits espaces entre les poils comme un sourcil naturellement le ferait moi c'est vrai que je fais du remplissage vous n'êtes pas obligés de le faire mais ça ne me dérange pas et surtout après je crée une dimension ce qui donne une dimension de poil au loin c'est vrai que de près et encore que mais si de près vous voyez que je les remplis mais si vous préférez vraiment faire que du poil à poil et pas faire de remplissage libre à vous de le faire et c'est vrai que il faut vraiment dessiner les poils de manière à ce que soit le plus naturel possible vous allez vous rater mais rassurez-vous ça ira de mieux en mieux peut-être qu'en regardant cette vidéo vous allez peut-être trouver votre direction dès le départ et vous allez dire tiens ce tuto-là me correspond le plus essayez ce qui vous semble le mieux essayez aussi d'autres méthodes vous allez peut-être être surpris ou surprise de la façon dont vous allez les maquiller tout ça prend et clairement vous en êtes complètement capable parce que même si au départ vous voulez faire du poil du poil à poil avec un feutre parce que vous aimez ça et que vous avez l'impression de ne pas réussir à le faire il y a toujours une raison un feutre par exemple il est différent d'un feutre à un autre vous avez une dextérité différente vous avez une minfeutre plus fine plus courte et ça aussi ça change la façon de travailler lorsque vous allez exercer une pression un peu plus forte sur votre feutre ça va vous donner un trait plus épais un trait plus coloré donc il faut travailler soit en légèreté en fonction de ce que vous désirez donc le feutre il va aussi falloir se familiariser c'est valable aussi pour la pommade soit travailler en légèreté ou de façon plus épaisse en fonction de votre pinceau aussi il y a tellement de possibilités et tellement d'exercices à faire mais à la fois il faut que ça reste un plaisir donc aller au plus simple au départ venez exercer de façon plus complexe si je peux dire si vous en avez envie attention lorsque vous réalisez vos sourcils avec une pommade lorsque vous prenez votre pinceau lorsque vous prenez votre pommade faites en sorte de bien imbiber et de bien aplatir votre pinceau de manière à ce que votre pommade soit bien bien aplatie sinon vous allez en avoir de trop et le poil à poil que vous voulez faire au départ va vous faire des gros pâtés il faut vraiment bien doser la pommade si vous en prenez trop ça va pas aller c'est comme pour je vous disais le feutre il faut avoir la bonne gestuelle mais la bonne gestuelle ne veut pas forcément dire la bonne gestuelle pour un autre ou pour une autre puisque ça sera en fonction de ce que vous allez avoir envie en fonction de comment vous voulez l'appliquer de façon plus foncée des poils plus épais des poils plus fins c'est vraiment en fonction de chacun vous l'aurez compris vous avez du travail si vous en avez envie rien n'est obligatoire vous n'êtes pas obligé de faire vos sourcils clairement mais je vous encourage à le faire parce que ça vous ouvre le regard et ça vous donne beaucoup de possibilités pour les maquillages que vous souhaitez réaliser parce qu'il se peut que parfois vous avez un maquillage qui vous plaît beaucoup moins parce que vos sourcils ne sont pas dessinés il est moins mis en valeur et le fait de le mettre en valeur avec les sourcils ça lui donne une autre dimension je ne sais pas si j'aurais inclus un plan où je vous montre justement ce cas où j'avais également fait ce genre de tuto et on voit que j'avais fait un make-up chargé et sans les sourcils ça faisait tout bizarre bon si ce n'est pas le cas en tout cas je l'ai mis dans la vidéo dans la vidéo je vous mets la vidéo là où je l'avais justement réalisé et où j'avais fait un make-up chargé et ça contraste c'est le cas de lire j'espère qu'avec ce résumé vous allez pouvoir mieux vous projeter ou mieux revisionner ce que je vous ai expliqué n'hésitez pas à tenter à essayer plusieurs méthodes et n'hésitez pas à revenir me voir sous cette vidéo pour me dire si vous avez réussi si vous avez des questions si vous avez aimé une méthode plutôt qu'une autre avec quel outil vous avez utilisé quel produit me donnez votre expérience me donnez votre sentiment sur vos expériences diverses si vous avez réussi si ça vous parle plus si les repères vous ont aidé dites moi tout j'ai envie de savoir mais surtout j'ai envie que vous partagez votre expérience pour les autres aussi pour que vous puissiez aussi vous aider les unes et les autres peut-être sur des difficultés en fonction de votre morphologie en fonction de vos sourcils tous et toutes différents merci d'avance de partager votre expérience et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes de votre entourage ou des personnes qui recherchent justement à restructurer leurs sourcils n'hésitez pas à la partager je serais ravie de pouvoir aider aussi d'autres personnes qui n'ont pas forcément accès à cette vidéo j'ai hâte de vous lire surtout je vous retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao